Hello tout le monde, coucou, coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien ce soir Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo chitchat, make-up en ASMR On voit beaucoup ce genre de vidéos en vidéo normale quoi Et je me suis dit, pourquoi pas la faire en ASMR Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas le concept du chitchat make-up C'est tout simplement, je vais me maquiller et je vais pas poter avec vous un petit peu Vous racontez ma life etc, voilà je m'ai envie de parler tout simplement Donc il n'y a pas de trame à cette vidéo, je vais parler au feeling Et donc là, vous voyez ma petite face complètement démaquillée avec un big bouton qui est apparu ce matin Et qui me fait hyper mal Qu'on va essayer de camoufler avec ce make-up Et puis voilà, donc je vais faire mon maquillage de base que je fais quand je me maquille Donc c'est un maquillage très naturel, simple, histoire de camoufler les petites imperfections, les petites rougeurs etc Mais voilà, je me mets, déjà je suis pas une professionnelle en maquillage Et de deux, je me mets pas des tonnes de produits sur le visage Parce que voilà, je suis pas très très forte en maquillage, c'est peut-être pour ça Alors du coup, je vous montrerai également les produits au fur et à mesure Mais on va pas parler des produits, on va juste papoter tranquillou Comme si on passait une soirée ensemble, toi et moi Et je vais te raconter un peu ma life N'hésite pas à me raconter la tienne dans les commentaires Donc là, mes cheveux sont un peu frisés, un peu mouillés Je viens de sortir de la douche Du coup, j'ai mis deux petites pinces aussi pour laisser mon visage Voilà, pour pas avoir de cheveux sur le visage Et on va commencer tout de suite Alors j'ai déjà hydraté ma peau Avec cette crème là De la marque Embryolisse C'est une crème spéciale peau sèche Donc pour toutes les peaux un peu sèches A tendance, avec des rougeurs etc Elle est parfaite, elle hydrate vraiment en profondeur Et elle est superbe Donc j'ai déjà hydraté ma peau Je le fais toujours avant d'appliquer le fond de teint Parce que sinon, étant donné que j'ai des plaques de sécheresse sur le visage Notamment sur les joues Et bien si je ne mitrate pas la peau avant d'appliquer le fond de teint Ça se voit direct Alors comme miroir, je vais utiliser le retour écran de ma caméra Étant donné que je me vois assez bien Je pense que ça ira Mais sinon j'ai un miroir d'une palette Mais pour le teint ça devra aller Du coup on va commencer avec le teint Je vais appliquer mon fond de teint de chez MAC Cosmetics Le SPF 15 Studio Fix Fluid J'en ai presque plus d'ailleurs Et je viens l'appliquer avec Un pinceau fond de teint de la marque UR Cosmetics Que je vous parle beaucoup beaucoup Je vous en parle beaucoup J'avais fait des concours etc Avec eux pendant le calendrier de l'avent Du coup j'utilise ce pinceau là Donc je viens m'appliquer Le fond de teint Je mets toujours sur la main Et ensuite je viens prendre directement Et étant donné qu'il n'y a pas d'applicateur Il n'y a pas de bon coup quoi Je viens mettre directement sur la main Alors j'en ai presque plus Il faut que je m'en rachète Alors du coup Je vais pas voter un petit peu en même temps Du coup je suis très contente De faire cette vidéo Pour celles et ceux qui ont suivi Mais je pense que oui J'avais pas sorti de vidéo Pendant une semaine entière Pendant 7, 6 7, 8 jours à peu près C'était pas prévu J'avais pas prévu depuis un moment De prendre cette semaine de repos Mais J'ai fait un burn out un moment Et on a discuté avec Alex Et on s'est dit que Enfin je me suis dit surtout Que ce serait bien de prendre une semaine de repos Parce que Voilà J'étais pas bien Et du coup C'était pas prévu Mais j'ai pris cette semaine de repos Je vous en avais parlé Sur Youtube J'avais fait un post Dans l'onglet communauté Pour vous prévenir J'en avais parlé Sur Instagram Et Et puis voilà Du coup pendant une semaine J'ai pas sorti de vidéo Et vous savez que c'est pas Dans mes habitudes Parce que je sors quasiment Des vidéos presque tous les jours Ou un jour sur deux Donc C'était vraiment pas dans mon habitude J'ai jamais fait ça Depuis que je suis sur Youtube J'ai jamais Pris une semaine complète Sans vidéo Ça m'est jamais arrivé Et du coup Ça m'a fait un peu bizarre Mais ça m'a fait Du bien Parce que J'en avais besoin Et ça faisait un petit moment Que j'avais besoin De faire une pause En fait Parce que Je travaillais Beaucoup Et ça s'est ressenti Sur mon physique Et sur mon moral Surtout Très négatif Très triste Déprimé Alors je sais que c'est la période aussi Mais J'étais pas bien Et j'étais pas du tout positive Alors que Habituellement Je le suis Et là Un à rien Pouvait me stresser Me donner des crises d'angoisse Etc D'ailleurs j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse Mais bref Je vais pas rentrer dans les détails là Mais Voilà J'avais besoin D'une semaine de repos Et ça m'a fait le plus grand bien Et je disais à Alex En fait J'ai décidé de prendre La semaine de repos le lundi Et je disais à Alex Je suis sûre Que mercredi Je vais déjà avoir envie De faire une vidéo Etc Et Ouais J'en avais envie Mais Ça allait Parce que J'en ai vraiment profité Pour me reposer Un maximum Et pour Bah Comme prendre des petites vacances En fait Tout simplement Et ça faisait hyper longtemps Que j'en avais pas pris Et ça faisait hyper longtemps Que j'en avais pas pris En fait Et du coup je me suis dit Je vais me prendre des vraies vacances Où je fais rien Et Où je m'occupe pas du boulot En fait A 100% Bon bien sûr Après il y a quelques petits trucs Que j'ai quand même fait Mais J'ai pas tourné J'ai pas monté Voilà J'ai pas fait Des paperasses Par rapport au boulot Etc J'ai pas fait d'énormes choses Et je me suis vraiment bien reposée J'ai profité On est sortis Etc J'ai pu jouer un peu A des jeux A la play Enfin bref Des conneries quoi Des bêtises Mais ça m'a fait vraiment du bien Et je me suis surprise Parce que finalement Bah j'avais pas Enfin Ça m'avait pas Tant manqué que ça En fait J'avais vraiment l'impression Je me disais Mercredi j'aurais déjà envie de tourner C'est sûr que je vais Je vais craquer Et je vais pas me reposer Pendant une semaine entière Mais si Parce que ça m'a fait le plus grand bien C'est pour ça que j'ai vraiment décidé J'avais vraiment décidé De pas sortir de vidéo Pas tourner non plus Pas tourner de vidéo en avance Parce que J'avais juste besoin De me reposer Clairement Y'a pas d'autre mot J'avais rien besoin d'autre J'avais juste besoin de me reposer Parce que j'étais extrêmement fatiguée Et Et du coup voilà Donc j'ai pas sorti de vidéo Y'en a plein qui m'envoyaient des messages Dina tu vas bien Qu'est-ce qu'il se passe Tes vidéos nous manquent Est-ce que tu reviens sur Youtube Etc Ça m'a fait trop plaisir Mais Et ça m'a manqué Et là du coup Je reprends plaisir A faire les vidéos Je dis pas que je prenais pas de plaisir avant Mais J'étais tellement fatiguée Que Bah parfois je me disais Faut que je fasse la vidéo Je me mettais une pression de dingue Et Après la vidéo J'étais encore plus chaos en fait Alors que là Bah je me sens bien Je me sens reposée Et aussi une chose importante Qu'on a décidé de faire avec Alex C'est de Planifier Les sorties de vidéos Les live twitch Les jours de tournage Les jours de montage Parce que Avant je ne planifiais Rien du tout Et du coup Je me retrouvais souvent Débordée Avec Plein de choses à faire Et C'est ça qui me mettait une pression Et un stress en fait Donc Donc voilà Donc là je vais juste appliquer Le blush Donc on a décidé de planifier Tout ça Pour prévoir Certaines vidéos en avance Pour prévoir Pourquoi pas Certaines vidéos en avance Et me préparer Au jour de tournage Au jour de montage Etc Donc voilà Et aussi J'ai décidé de publier Une vidéo Un jour sur deux Plutôt que tous les jours Parce que La fatigue vient Du mois de décembre Vous savez que J'ai fait Ma vidéo Ma vidéo J'ai fait le calendrier de l'avance Donc une vidéo par jour Alors sur le coup En décembre J'étais pas KO Ça m'a fait plaisir J'étais trop contente De la chaîne vidéo par jour De tourner tous les jours J'étais trop contente Et Sur le coup J'étais pas KO Mais J'ai ressenti la fatigue Au mois de janvier Et c'est là Que je me suis dit Aïe 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 Genre au mois de janvier J'ai eu une semaine Où j'étais morte De fatigue Morte de fatigue Je crois que j'avais pris Genre Peut-être trois jours de repos Qui m'avait fait du bien Mais J'ai eu le contre-coup En fait De tout le mois de décembre Et Je suis tombée malade en plus Voilà J'étais morte de fatigue En fait Je crois que j'ai abusé Sur le blush Et du coup J'étais morte De fatigue Et Et du coup Je me suis dit Je peux pas continuer A faire une vidéo par jour C'est trop fatigant Et aussi Mes abonnés Vont se lasser Un jour ou l'autre C'est sûr Mais en janvier J'avais quand même J'étais quand même Partie sur cette lignée là En mode Allez On va leur lancer Encore une vidéo par jour Comme au mois de décembre Mais Voilà J'étais trop fatiguée Et Et je me suis dit Que c'est pas possible Et aussi Surtout J'avais pas envie De lasser mes abonnés Parce que je sais Que Il y aurait certaines personnes Qui se seraient lassées C'est obligé C'est obligé En fait On s'habitue trop A recevoir des vidéos Tous les jours Je prends mon cas Avec la chaîne De Sasa ASMR Elle sort une vidéo par jour Depuis le début De sa chaîne Et moi En tant que Consommatrice De ces vidéos Bah je les regarde plus Tous les jours En fait Je faisais ça au début Pendant quelques mois Et là je les regarde plus Tous les jours Et parfois Genre Une ou deux fois par semaine Bah je me fais Toutes les vidéos Qu'elle a sorti Ces 3-4 derniers jours Que j'avais loupé en fait Et je pense que Pour vous c'est pareil Du coup je me suis dit Non On va pas leur lâcher Une vidéo par jour On va faire un jour sur deux Donc lundi Mercredi Vendredi Et dimanche Ça fait 4 vidéos par semaine Je pense que c'est Très très bien déjà Et Même si je vous avoue Que j'ai grave envie de sortir Sortir des vidéos Tout le temps en fait Parfois j'ai des vidéos Qui sont déjà pré-filmées Quelques jours à l'avance Et j'ai trop envie De vous les balancer Mais non Je me dis Respecte ton planning Comme ça Tu t'allégeras le travail Parce que J'avais beaucoup Beaucoup de travail Comme je vous disais J'étais pas très bien organisée Je faisais tout Ce qui me passait par la tête Je le faisais Et Du coup je faisais Trop de choses Et j'étais trop fatiguée Et là On s'est fait un planning Alex m'a aidée On s'est fait un planning Bien précis Pour Que le travail Soit plus efficace Mais allégé Et Réparti Sur plusieurs jours En fait Pour être Plus tranquille En fait Et moins avoir de pression Parce que je suis une personne Qui stresse beaucoup Et qui se stresse Très facilement Et je fais rapidement Des crises d'angoisse Donc Voilà Et Voilà Vraiment ce mois de janvier Il était un peu compliqué Pour moi Beaucoup de stress Beaucoup de crises d'angoisse Mais Heureusement qu'Alex Est là pour moi Il m'aide beaucoup Il m'épaule beaucoup Et puis Et puis voilà Là je suis juste en train De mettre de l'highlighter Pareil De la palette You are cosmetic Waouh 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 Il est ouf Je le mets tous les jours Je sais que je ne le mets pas Avec le bon pinceau Mais je ne trouve plus Mon pinceau highlighter Alors maintenant Je vais juste mettre Un petit peu de correcteur Sur mon bouton J'ai mis un petit peu Trop de blush Mais ce n'est pas grave Non mais du coup Voilà Ça déprouvra Qu'on a un petit peu Le début d'année 2020 Qui était un petit peu compliqué Pour moi Très fatigant On n'a pas l'impression Comme ça Mais C'est beaucoup de travail De faire des vidéos Etc Car comme vous le savez Youtube c'est mon taf Mais pas que J'ai également une entreprise En communication digitale Du coup Les deux se rejoignent également Je m'occupe de moi De ma com Comme de la com De particulier De sportif Etc Du coup C'est beaucoup de travail D'investissement Que ce soit D'investissement De soi Mais également D'argent Etc Mais ça c'est pas C'est pas un problème Mais c'est beaucoup de travail Et Et surtout que moi Je suis perfectionniste De ouf Parfois il faut que je lâche prise Je pense Parce que je vois Certaines vidéos Qui sont très simples Et qui sont trop bien Et moi j'ai toujours envie De faire Trop trop bien En fait Et Enfin voilà Je suis Très perfectionniste C'est un défaut Comme une qualité Mais chez moi C'est peut-être plus un défaut Qu'autre chose Parce que Ça me stresse De ouf Quand c'est pas comme je veux En fait Et Surtout J'ai envie de faire D'autres types de vidéos Apporter des nouveautés Dans la ASMR Alors je vais faire Les choses basiques Bien sûr Mais j'ai envie d'apporter Ma touche Apporter Une touche de nouveauté D'originalité Dans la ASMR Et voilà J'ai plein d'idées Et plein d'idées De roleplay Etc Plein d'idées De vidéos Que j'ai envie De bien faire Et Voilà quoi Donc Voilà Bref Je vous raconte Je vous raconte ma life Là je vais juste Passer aux yeux Je vais me mettre Un tout petit peu De fard à paupières Alors Je ne sais pas Me maquiller les yeux Je vais mettre Juste une couleur Unie Et ensuite Je vais mettre Du mascara Donc là Je vais juste Vous présenter Une nouvelle palette Que j'ai reçue Il n'y a pas longtemps De You Are Cosmetics À nouveau Elle est juste canon Je vous mettrai Le lien Dans la description Si vous êtes intéressés Franchement Les produits You Are Cosmetics Ne sont pas chers Du tout Et sont d'excellente qualité Ils sont véganes Ils sont De très bonne qualité Je n'ai rien à dire J'ai beaucoup Beaucoup de produits De chez eux Vous verrez Le rouge à lèvres Si bien de chez eux Voilà Je vous conseille uniquement Les choses que j'aime bien Et que j'ai déjà testé Et voilà Donc la palette Je l'ai déjà testé J'aime beaucoup Les teintes Ce sont des teintes Qui vont avec La couleur de mes yeux Donc pour les personnes De yeux bleus Gris Vert Ça peut aller aussi Bon après les yeux marrons Il y a tout qui leur va Et du coup C'est la palette Là Je vais vous la montrer Elle est juste Magnifique Et du coup Moi j'ai craqué Pour les teintes Un peu violettes Et nudes Bien évidemment Qui ront parfaitement Avec la couleur De mes yeux Quand je mets du fard A paupières C'est uniquement Ces teintes là Parce que ça me va bien Et sinon Voilà Je ne mets pas beaucoup De fard à paupières En général Donc là Je vais m'en mettre Un petit peu Mais je vais me mettre Une couleur Nude Je vais partir Sur la teinte Là Donc voilà C'était un petit peu Pour vous raconter Ma life Comme quoi Je suis très fatiguée En ce moment Que la semaine de repos M'a fait du bien Et que Je suis très contente D'être de retour J'ai l'impression De dire ça Comme si j'étais partie Pendant un mois Alors que Je suis juste partie Pendant une semaine Mais voilà Alors Je m'applique juste Avec Franchement Je suis trop nulle En fard à paupières J'aime bien Les teintes Nudes Etc En tout cas Quand je me maquille Moi parce que Je ne sais pas Me maquiller C'est peut-être Pour ça Mais Voilà Donc là Normalement Le planning Des vidéos En tout cas C'est ce que J'ai fait cette semaine C'est lundi Mercredi Vendredi Et dimanche Et le planning Des live twitch C'est indiqué Sur ma chaîne twitch C'est Mardi soir Jeudi soir Et samedi Et ou dimanche Soir Alors pareil Pour les live twitch Ça fait pas longtemps Que je suis sur twitch Et c'est assez fatiguant C'est peut-être ça Qui m'a fatiguée Qui m'a fait prendre La semaine de repos Parce que Ce sont des live T'as l'impression Que c'est facile D'en faire Mais ça prend Beaucoup d'énergie En fait Surtout que Moi j'ai envie De faire des live Qui durent Assez longtemps Bon pas 4-5 heures Comme ça m'use Mais Voilà des petits live D'au moins 1h30 2h quoi Entre 2 et 3h J'aimerais bien Et du coup La première semaine Était assez fatigante C'était mes premiers live Je découvrais la plateforme Etc Donc c'est peut-être ça Qui m'a fait prendre aussi Cette semaine de repos Et qui m'a mis Un coup de fatigue Parce que J'étais pas habituée Mais du coup Je vais reprendre les live Ce week-end Là cette semaine J'en ai pas fait Mais Je vais les reprendre Dans la nouvelle semaine Qui va venir Et ce week-end aussi Donc Je vais mettre maintenant Le mascara Donc j'ai le Eye Catching De chez Bourgeois Qui est très très bien J'espère que je dis Patronome dans cette vidéo Parce que Je dis un peu tout Et n'importe quoi Je dis un peu tout Toutes les choses Qui passent dans ma tête Alors pour les personnes Qui me demandent Avant j'avais des fossiles Mais là Je ne les ai plus Ils sont tombés Et j'ai pas fait De pause Ou de remplissage A nouveau Parce qu'au mois de juin Il y a la soeur d'Alex Qui aura besoin de moi Pour son Son exam D'esthétisme Et du coup Il ne faut pas de fossiles Etc Du coup Je préfère Ne pas en refaire Pour laisser pousser A nouveau Mes cils De base Et puis Et puis Et puis voilà Parce qu'il y en a Beaucoup qui me disent Ah t'es pas maquillée Etc Je sais pas trop Comment le prendre Mais c'est sûr Mais c'est sûr Que les cils Sur le maquillage Ça fait beaucoup En tout cas chez moi Déjà que j'ai des petits yeux Les cils Ça m'agrandit le regard Et quand j'avais les fossiles Bah je me maquillais même pas En fait Parce que ça faisait tout Voilà pour les cils Je vous montre D'un petit peu plus près Peut-être Voilà Donc moi les sourcils Je ne me les fais Jamais Je les épile pas Je les fais rien Ils sont normaux Enfin moi je les aime bien Comme ça Du coup Les yeux Bah du nude Un petit peu d'highlighter De bronzer De fard Ajout Le teint Et voilà Les yeux C'est tout ce que je fais Alors on voit quand même Mes yeux Mais j'ai pas encore trouvé Le bon anti-cerne De ma vie N'hésitez pas à me conseiller Il faudrait que je m'en prenne un Du coup Maintenant On va passer A la Dernière étape Du make-up Qui est le rouge à lèvres Donc je vous ai dit C'est à nouveau Un rouge à lèvres Un produit de chez Your Cosmetics C'est ce rouge à lèvres là Donc c'est un lipstick Matte C'est un nude Et c'est la teinte 20 515 514 Rose top Et je l'adore C'est vraiment un basique Je le mets presque tous les jours Et j'adore Il ressemble beaucoup Au mère De chez MAC Un matte Que j'adore Je mets beaucoup de rouge à lèvres Matte Et les teintes un peu violines Rose et nude J'adore 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 Donc lui je le mets vraiment Presque tous les jours Sauf les jours où j'ai envie de mettre Un rouge à lèvres un petit peu pétant Sinon Il est parfait Il passe avec tout Donc pour les personnes Qui ne savent pas Que j'ai une chaîne Twitch Je vous mets le lien également Dans la barre d'infos Comme ça vous pouvez me suivre Et on pourra faire Papoter un petit peu Sur mes lives ASMR Alors là je ne veux plus parler J'adore Et le truc cool avec ce rouge à lèvres là Contrairement au mère De chez MAC Celui-là sèche hyper vite Et t'as l'impression De ne rien avoir sur tes lèvres Il ne part pas quand tu bois Il ne part pas quand tu manges Alors bien sûr au bout d'une journée Il partira Mais genre là Il a séché J'ai l'impression Que mes lèvres n'ont rien Ça ne charge pas les lèvres Et c'est super agréable à porter Donc vraiment j'adore Et t'as pas besoin T'en mettre beaucoup Comme là tu peux voir J'ai mis en un coup J'ai pas repris de produit Donc c'est super Donc voilà les amis Voici mon petit make-up De tous les jours Que je fais Quand je me maquille Donc là Mes cheveux ont un petit peu séché Ils ont frisé Donc j'aime bien la petite coupe Que j'ai J'ai mis des pinces Parce que je ne supporte pas Avoir les cheveux Devant mes yeux Et sinon je les mets A l'arrière des oreilles Et ça j'aime pas non plus Du coup je mets souvent Des petites pinces Et du coup voici mon make-up Très simple Très naturel Et moi Ce que j'adore vraiment Pour moi l'indispensable Quand je me maquille C'est mes cils Et le rouge à lèvres Je mets tout le temps Du rouge à lèvres Et je me mets toujours Du mascara Ou alors Les faux cils Quand je me maquille Et généralement Bah je me maquille pas Tous les jours Même quand je sors Ou quoi Moi j'ai pas de soucis A sortir Sans maquillage Même avec des boutons Je m'en fous Clairement Mais quand je me maquille Pour moi c'est l'indispensable Les lèvres Et les cils Donc voilà J'espère que cette petite vidéo Chit chat Make-up Vous a plu Je vous ai un peu parlé De tout Et de n'importe quoi De ma fatigue et tout Mais sachez que cette petite semaine Où j'étais absente Vous m'avez trop manqué Et ça me prouve à quel point J'aime trop faire ce que je fais en fait Et j'aime trop vous aider Et j'adore avoir vos retours Dans les vidéos Je prends du plaisir à tourner A monter les vidéos Et à les sortir Mais je prends énormément de plaisir A voir le nombre de vues Le nombre de likes Et le nombre de commentaires J'adore A chaque fois que je sors une vidéo Je regarde tout de suite Genre toutes les 15 minutes Les nouveaux commentaires Etc Et j'adore avoir vos retours Et papoter avec vous Et répondre à vos questions Sincèrement J'espère que ce petit format Chit chat Make-up ASMR Vous sera plu N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Si vous voulez en voir D'autres Avec Avec Certains essais De make-up Un peu plus complexes Pour me mettre au défi Pourquoi pas Et puis Et puis voilà Donc je vous dis Bonne nuit Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à très vite Pour la prochaine vidéo ASMR Ciao Sous-titrage ST' 501